C'est la vérité, mère, je vous le jure. Victor a épousé une morte. Je l'ai vu, un cadavre, ici, dans ma chambre, avec Victor. Victor ? Dans votre chambre ? Quel scandale ! A portée, il est plutôt une camisole et complètement folle. Non, j'ai dit la vérité. Victor a vraiment besoin de moi. Il te garde, dites-moi que vous me croyez. Père, mère, je vous en prie. Condamnés toutes les portes et barrés toutes les fenêtres et veillez à ce qu'elles ne s'échappent pas. Cette mortification ne cessera donc jamais. Il nous faudra des années pour oser réapparaître en public. Comment ferons-nous ? Nous poursuivrons comme prévu, avec le sens Vincent. Victor, peu importe. Que ce garçon pose et conduire d'une jeune fille telle que Victoria, c'est positivement criminel. Moi, si j'avais une femme dans mon bras telle que votre jeune fille, je la comblerai de l'argent et de bijoux digne d'une reine. Votre chère femme doit vraiment avoir une chance exceptionnelle. Hélas, je ne suis pas mariée. J'étais fiancée il y a bien longtemps, mais une tragédie m'a séparée de ma jeune promise. Et lorsqu'on vit seule, l'argent n'est d'aucun réconfort. Merveilleuse nouvelle, Victoria ! Il y aura mal à avoir un con. Vous l'avez retrouvé ? Allez-vous, ma fille. Nos parents sont arrivés à tout moment. Il nous faut vous rendre prêtes pour Lord Barkis. Lord Barkis ? Il fera le plus merveilleux des maris. Oui, comme Colasar fait parfois bien des choses. Elle devient meilleure partie pour nous tous. Mais je ne l'aime pas et vous ne pouvez pas me vous craindre. Il le faut. Mais… et Victor ? Victor est parti. Il vous épouse et Lord Barkis demain soir. Selon notre plan. Oh, ma chère ! Ne me regardez pas avec ces yeux-là. Vous ne souffrirez de cette union que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce qui risque d'arriver bien plus tôt que vous le pensez. Oh, le jour va se lever, mais où peut-il bien-être ? Victor s'endort, s'occuper avec un cadavre. D'exclusion, mariés, voudront un nouveau venu fortuné. Nouveau venu fortuné ? C'est impossible. Euh… a-t-il dit… cadavre ? Oh, ne sois pas ridicule. Quel cadavre reposerait notre Victor ? Emile ? Emile ! 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 Oh ! Oh, je crois qu'il est mort ! Ha, 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 ha ! ... ... ... ... Vous avez dû perdre ça. Je suis navrée de vous avoir menti. Je n'aurais pas dû raconter ces histoires sur mes parents. J'avoue que, en fin de compte, tout ce n'est pas déroulé selon notre plan. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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